Quand on est adulé et qu'on a le sentiment que rien ne va, quand on sent une pression qu'on ne peut s'expliquer, une oppression mystérieuse, quand on se sent malheureux puisque rien ne va et qu'en plus on ne connaît pas le Seigneur, forcément on a recours à d'autres pratiques dans l'espoir de trouver la paix intérieure, la tranquillité et la stabilité. Ainsi on parcourt au marabout, féticheur et diseur de bonne aventure. C'est le cas de la sœur Ouattara Ida Laurence. Bien qu'étant chrétienne, elle avoue qu'elle consultait beaucoup les féticheuses pour que prennent fin ses problèmes. Pendant qu'une féticheuse lui annonçait qu'un génie était à la base de ses difficultés et qu'il lui fallait sacrifier un mouton pour le faire partir, une autre féticheuse de toute invraisemblance lui fait savoir qu'il lui faut prier et qu'elle va rencontrer un homme de Dieu qui va chasser le génie parce qu'en tout état de cause, aucun féticheur ne pouvait être capable de chasser ce génie. Ouattara Ida Laurence Bon, avant c'était, bon, ma vie ça n'allait pas trop comme ça. Avant je consultais beaucoup chez les féticheuses, je consultais beaucoup parce que ça n'allait pas chez moi. Maintenant il y a une femme qui m'a dit vraiment de ta vie c'est un génie qui t'est fatigué. Voilà, maintenant elle m'a dit, parce qu'il y avait une autre qui m'avait dit que tu dois tuer un mouton. Donc maintenant je suis repartie, je sais qu'elle m'a dit que c'est le génie qui te fatigue. Elle m'a dit que comme tu es chrétienne, tu ne dois pas tuer des moutons. Maintenant ce qu'il y a, il faut vraiment prier. Tu vas tomber si il y a un homme de Dieu vraiment qui va chasser le génie. Sinon on ne peut rien faire. Hé, qui t'a dit ça ? C'est une féticheuse. C'est une féticheuse qui lui dit qu'il allait prier. C'est une féticheuse qui lui dit que toi ton génie non peut rien, il faut aller voir un homme de Dieu. Oui papa. Grâce à sa tutrice assidue au centre d'excellence d'Anglais, la soeur Ouattara Ida va expérimenter une libération totale en participant elle aussi aux prières. Et tout naturellement, sa vie sera complètement transformée. Elle explique comment. Donc maintenant sans venir ici, j'habite avec une mémé, c'est ma tutrice. Donc c'est elle qui dit qu'il y a une prière, tu vas venir parce qu'elle aime beaucoup mon affaire. Donc maintenant elle dit viens on va aller à la prière. Sans venir ici que j'ai vu que ça va. Ça va. Même je vends, je ne me retrouve pas, l'argent se mélange. Depuis que je viens ici ça va. Bon l'argent ça va, ça ne se mélange plus, tout ça va. C'est normal, c'est normal mais bien normal. En effet, sa vie est devenue bien normale comme elle le dit. Car elle voit désormais clair dans ses activités et dans ses finances. Toute la sensation oppressive de ce génie a disparu. Et les ténèbres qu'elle voyait quand elle priait se sont désormais transformées en lumière. Donc on m'a délivré, je suis tombée trois fois. Donc avant même quand je venais, si c'était devant moi la ténèbre, je ne voyais rien. Maintenant quand je ferme les yeux, je vois la lumière tout bruit devant moi. Je rends grâce à Dieu. Il nous fait reposer dans des verres parturages. Il nous mène à des eaux paisibles. Et il restaure nos âmes. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu.